Bonjour, vous êtes donc une grande chef mexicaine, vous travaillez sur la cuisine mexicaine, la cuisine traditionnelle. Je vais vous laisser vous présenter, je pense que c'est le plus simple. Vous êtes aujourd'hui présente pour nous parler du maïs et de tout ce qui va autour du maïs finalement. Merci pour votre participation, merci d'être présente. Encore une fois, je le répète, puisque l'enregistrement est lancé, la vidéo est diffusée et disponible sur YouTube. Donc merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter et bonne présentation du maïs. Merci beaucoup et merci à l'Université d'Angers pour cette invitation pour le Festival international du tourisme. Oui, je suis Mercedes Aumara, je suis cuisinière mexicaine. Je commence à cuisiner depuis très 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 longtemps, j'avais 11 ans. Effectivement, j'arrive en France et je commence à travailler le maïs, vu que la culture du maïs ici est inconnue. Et donc je le fais d'abord par nécessité parce que je voulais manger comme j'avais mangé chez moi en fait. J'avais du mal avec la digestion et tout ça. Donc je n'étais pas habituée au blé. Et donc je commence une recherche du maïs et c'est comme ça que je me lance avec des recherches sur le maïs. Parce que toute mon enfance, toute ma vie, j'ai vécu dans la Milpa, que c'est l'écosystème de la production du maïs. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus pendant la conférence et j'espère que vous allez aimer. Merci beaucoup, merci encore pour cette invitation. Donc je vais partager mon écran et je vais vous passer une petite présentation de ce que c'est le maïs et comment est arrivé à avoir toutes les séances natives qu'on peut trouver maintenant. Et que c'était très important de sauvegarder puisque, comme vous allez comprendre, ça fait des milliers d'années de domestication ou d'évolution de l'émeïs. Donc je lance ma présentation et je vais vous partager la présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez voir? C'est bien? Bon. Voilà. Voilà. Et donc cette conférence s'appelle « Maïs et nixtamalisation ». Mais qu'est-ce que c'est le maïs et qu'est-ce que c'est la nixtamalisation? Et combien de sortes de maïs on connaît? Pourquoi il y a des maïs de couleurs rouge, jaune, blanc, bleu, noir, comme on les appelle, même vert, rose, etc.? Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, mais pour commencer avec cette histoire du maïs, je voudrais aussi vous expliquer comment l'agriculture et le maïs principalement sont très importants en Amérique parce que vous allez comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de céréales. En fait, ça commence l'agriculture avec l'un des grains les plus importants, l'un des grains les plus importants que c'est le maïs. Et quand les sommes sont arrivés en Amérique, il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories, mais l'une des théories les plus répandues, c'est la théorie du détroit de Bering. Donc, les sept revenants sont arrivés en Amérique et on raconte que depuis des générations, ils passaient par le détroit de Bering. Et la population a commencé, bon, les gens ont commencé à peupler l'Amérique, mais à l'époque, bien sûr, et bien entendu, c'était que la chasse, l'agriculture n'existait pas. Cette théorie est la plus répandue, comme je vous l'ai dit, partout dans le monde. C'est la théorie qu'on apprend à l'école. Et c'est important de comprendre parce que les êtres humains sont arrivés par ici, de la scie, et ils sont descendus depuis l'Alaska et ils ont peuplé tous les continents américains, vous voyez. Et donc, mais le continent américain, le climat, le climat et tous les écosystèmes échangent au fur et à mesure, comme d'habitude, quand on avance. Donc, pendant les premières années, bon, et quand je parle des premières années, je parle beaucoup d'années, c'est à peu près plus de milliers d'années, 40 000 années, et l'homme est arrivé ici, comme je vous l'ai expliqué, et il s'est répandu, et c'était la chasse la plus importante. Ah oui, regardez, donc parce qu'il y avait les conditions nécessaires et les connaissances pour pratiquer l'agriculture. Et tout ça se passe quand il passait de l'Alaska, dans le territoire que maintenant sont l'Alaska, le Canada, les États-Unis, jusqu'à arriver au Mexique. Et bon, le territoire que maintenant c'est le Mexique. C'est pendant cette période, pardon, je veux dire, c'est pendant cette période, dans cette ère, qu'à la fin de cette période, l'agriculture arrive en Amérique. Et c'est cette période, l'hierarchique, l'archaïque, pardon, l'archaïque, que la seconde période d'occupation du continent américain, que les êtres humains commencent à comprendre, comment ça va marcher, ou comment ils découvrent l'agriculture. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Vous allez comprendre l'évolution du maïs à partir de Manon. Et à cette époque-là, que c'est entre dix mille, dix mille, vingt mille années, entre il y a dix mille années et trois mille années, et à la fin, c'est quand l'agriculture a commencé à prendre une importance, et en Amérique. Mais avec quoi ? À cette époque-là, il y avait une petite plante sauvage qui s'appelait l'éthéocincle. Et c'est l'éthéocincle qui va nous donner ce qu'on connaît comme le maïs magnum. Ici, nous avons une plante d'éthéocincle, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la première partie. Et il s'est reproduit de façon sauvage. La première partie, vous pouvez le voir, c'est sauvage, ici. Mais à cette époque-là, comme je vous l'ai dit à la fin de l'archeque, les gens ont commencé la domestication de cette petite plante. Donc, j'ai ici, je ne sais pas si vous pouvez le voir à ma caméra, je ne le vois pas, je vois que l'éthéocincle, je ne sais pas si... Je voulais vous montrer ce que c'est l'éthéocincle. Vous ne voyez rien ? Non ? Bon, d'accord. On voit bien, on voit très bien. Ah, vous voyez ? Nous avons ici la petite graine, ça c'est l'éthéocincle. C'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père du maïs qu'on connaît, Manon. C'est cette petite plante qui s'appelle l'éthéocincle. C'est la plante que vous pouvez voir ici. Vous voyez ? Et à l'époque, à l'époque de la... Comment on s'appelle ? Quand les êtres humains ont découvert l'agriculture, c'est avec cette petite plante qu'ils ont découvert... Mais cette petite plante est très dure. En fait, ça ressemble beaucoup au maïs, mais elle est très dure, c'est inmanchable. Et à partir de là, ils ont commencé la domestication du théocincle. Regardez ici. Ici, ça commence cette petite plante qui est là. Et c'est celle-là. Ça, c'est le théocincle qui commence déjà à être domestiqué. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ou l'apprécier. Cette petite plante. Tout cette partie, c'est l'évolution. C'est-à-dire que pendant des milliers d'années, les êtres humains prenaient les graines les plus aptes pour continuer la sémence jusqu'à arriver au maïs. On les connaît comme ça. Quelles sont les variétés natives ? Aujourd'hui, il y a plein de variétés natives. Je vais vous montrer cette variété native aussi. Mais c'est une variété ancienne. Ça, c'est moi, je ne sais pas. C'est juste... Dedans, il y a des petites graines de maïs. Mais c'est surtout enveloppées par des petites feuilles en même temps. Et ces petites feuilles, on les utilise pour l'artisanat ou juste pour la conservation de la sémence, pour la sauvegarde de la sémence native. C'est cette petite feuille, regardez, cette petite feuille qu'on a maintenant pour les maïs. La même qu'on a dans chaque graine. C'est-à-dire, chaque graine est enveloppée par une petite feuille de maïs comme la feuille de maïs qui enveloppe maintenant les pies en entier. C'est celle-ci. Ici, nous avons les pies. C'est les pies comme on la connaît maintenant. Mais les pies de maïs, il y a beaucoup de variétés. Au Mexique, il y a environ une soixantaine de sémences natives. J'ai ici quelques-unes pour vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez apprécier comme ça. Sinon, je les sors un petit peu. C'est un peu compliqué. Par exemple, celle-ci, elle est des couleurs orange. Vous pouvez la voir ? Je ne sais pas si je... Cette sémence a une couleur orange. Mais il y a de toutes les couleurs... On voit très bien. On voit toujours très très bien ce que vous faites. Merci. Donc, nous avons une couleur orange, par exemple, celle-ci. Mais on a d'autres couleurs, par exemple, bleue. Bleue, celle-ci, elle est bleue. Comme d'hab, je ne pourrais pas ouvrir. Mais regardez celle-ci, la sémence qu'on a. Que ça correspond à celle-ci ? Vous pouvez voir, dedans, comme je vous avais dit, il y a les graines, que c'est ça, enveloppées chacune par la petite feuille de maïs. C'est incroyable, non ? Donc, toutes ces sémences, c'est des sémences natives. Et c'est jusque-là que pendant une île d'évolution, on arrive à avoir Manon. Et tous ces maïs sont à la consommation. Il y a toute cette variété de maïs. On lutte au Mexique Manon pour la sauvegarde, pour pouvoir avoir toutes ces sémences. d'un autre pays. Et donc, voilà. Et comment on va consommer le maïs ? Quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte qu'on pouvait trouver le maïs plutôt pour manger des pop-corns. Et ça, c'est assez incroyable parce que vous allez voir que le pop-corn, aujourd'hui, très commun, c'était la première façon de consommer le maïs. Regardez, quand les étrangers arrivent à cette partie que c'est l'Océan Amérique, ils descendent jusque-là, jusqu'à arriver à la Méso-Amérique. La Méso-Amérique, c'est plusieurs pays de l'Amérique centrale, inclus le Mexique. Et cette période vient des années à peu près 3000, 2000 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Et donc, tous nos ancêtres qui ont vécu ici que c'était plusieurs cultures, qu'est-ce qu'ils savaient tous, eux, en commun ? C'était la culture, la culture qu'ils savaient et surtout la culture agricole. Et donc, cette culture agricole est la façon de produire le maïs très, très particulière. Vous allez comprendre maintenant. Et entre eux, ils partageaient la culture, la culture du maïs. Et c'est jusque maintenant, jusque nos jours, qu'on l'a reproduit de la même façon. Et donc, quand nos ancêtres arrivent à la Méso-Amérique, le maïs était déjà en train de... Il s'est consommé déjà. Mais comment ils consommaient le maïs ? Bon, ils les consommaient comme on les consomme maintenant. Il faut installer les resteurs américains. J'ai une petite graine de maïs, ici nous avons le Mexique. Et j'ai mis ici le Théocincle. Vous pouvez le voir. Le Théocincle est ici. Donc, ce Théocincle, et je vous ai expliqué dans l'autre... Regardez, nous avons le Théocincle ici. Et ça va arriver jusqu'à une variété native, pardon. Jusqu'à une variété native. Donc, ça va passer toute la procédure d'évolution jusqu'à arriver ici. Et cette maïs et la variété native donnent, comme je vous l'ai expliqué, plusieurs variétés. Donc, la variété du pop-corn. Et j'ai ici... J'ai ici une variété de pop-corn, de maïs pop-corn. Mais cette maïs pop-corn est bleue. Vous pouvez voir ? J'ai des roses, jaunes, plusieurs variétés de maïs pop-corn. Donc, le maïs pop-corn est originaire aussi du centre du Mexique, de la région de l'État de Mexico. Et là-bas, il y a des variétés natives. Et donc... Mais comment ils consommaient les maïs ? Regardez, nous savons, le numéro un, c'est le Théocincle, comme je vous l'ai déjà montré. C'est comme ça qu'ils l'ont connu d'abord. Sauf qu'il était immangeable. C'était trop dur. Après, tous les procès, toute l'évolution est passée jusqu'à arriver à une variété native. Nous savons ici la variété native. Mais je pense que... Bon, je ne pense pas à tout. C'est des théories. Et ils ne savaient pas comment consommer ces graines qui sont assez dures parce que le pop-corn est dur. Donc, ils sont dû les jeter dans des cendres de feu ou dans le feu. Et ils se sont rendus compte que le maïs est explosé jusqu'à arriver au pop-corn. Non, le maïs soufflé qu'on connaît maintenant. Et comment ils faisaient ça s'ils ne savaient pas des matières grasses ou s'ils ne cuisinaient pas avec des matières grasses. Dès dans le pot, il y avait des cendres. Il y avait des cendres donc qui bougeaient. Et jusqu'à maintenant, il y a des populations au Mexique où cette technique s'utilise pour les fêtes, les fêtes rituels pour quand ça commence la période de l'agriculture, ou pour donner comme offrande pour pouvoir avoir une raccolte abondante. Et donc, jusqu'à maintenant, depuis que les cultures méso-américaines se sont établies en Amérique, on continue avec cette procédure très, très spéciale. Malheureusement, les variétés des maïs natives, pourquoi sont-ils en train de disparaître ? Parce qu'on consomme tous les variétés transgéniques ou hybrides. Donc, c'est pour ça qu'en Mexique, on essaie de sauvegarder cette sémence native. Donc, voilà. Quelle surprise. La première façon de manger le maïs, c'était un propre camp que l'on consomme jusqu'au mal. Et avec, au peu près, la même technique. Mais, qu'est-ce que ça donnait la sémence du maïs ? Regardez ici, j'ai deux photos. Cette photo, c'est l'Eto-Sink. Vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais bon, ici, il y a une plante d'Eto-Sink. Bien sûr, c'est de cybride. Et à côté, nous avons un champ de maïs. Mais qu'est-ce que ce champ de maïs a de particulier ? Au Mexique, le champ de maïs s'appelle Milpa. Nous avons des champs de maïs comme monocultive, bien sûr, que c'est le maïs hybride. Mais on essaie aussi de sauvegarder la Milpa, que c'est un champ de cultive. C'est un écosystème qui va permettre de faire un polycultive. Et qu'est-ce que c'est un polycultive ? C'est un terrain où on peut s'aimer plusieurs plantes, dont le maïs. Regardez, nous avons ici les lignes de maïs. Et on va s'aimer entre les plantes de maïs et la courge et des haricots. Et ça s'appelle les trois heures ou la Milpa. Et la Milpa, comme je vous l'ai dit, c'est un écosystème où on va trouver tout ce qu'on a besoin pour notre alimentation. Et pour sauvegarder aussi notre alimentation et la production de tous les aliments dont on a besoin. Je disais le haricot parce que le haricot est plein de protéines et toutes les vitamines et féculents, on va les trouver ici dans son champ de maïs. Et le champ de maïs, c'est la Milpa. Mais bon, on va continuer. Et regardez, après avoir passé toute cette évolution, nous avons arrivé à la plante. A la plante, ça c'est l'épine de maïs. C'est la partie féminine de la plante. Et cette épice, cette petite épice, c'est la partie masculine. Et donc ça c'est une plante de maïs. Et on va utiliser, au Mexique, on utilise tout. On va utiliser les feuilles. C'est toutes ces feuilles. Et on va faire des papillotes de maïs. Je vais vous montrer la technique de mixte harmonisation maintenant. Ces feuilles, c'est celle-ci que je vous ai montrée tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Et nous avons plusieurs façons de consommer la maïs. Celle que je vais vous expliquer. On a une épidémie tendre, et on la mange tendre comme ça. Quand elle est sèche, et qu'on l'arrache de la plante déjà sèche, on va arriver à avoir des graines, comme ici. Et on va les consommer en pop-corn et en farine. La farine, on la connaît tous. La farine en façon polenta. De façon polenta. Mais, quand nos ancêtres se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des farines, et la consommer de cette façon-là, pour le faire du pain, s'il n'y en a pas de... Ils ont découvert une technique très importante. Et la technique la plus importante, jusqu'à maintenant au Mexique, que c'est la nixtamalisation. Mais qu'est-ce que c'est la nixtamalisation ? Je vais vous expliquer tout de suite. Donc, jusqu'à maintenant, c'est plusieurs façons de manger le maïs. Mais la dernière et la plus importante, c'est celle-ci, que c'est la nixtamalisation. Mais qu'est-ce que c'est la nixtamalisation ? La nixtamalisation, c'est tout simple. C'est juste la cuisson du maïs dans un milieu idéal pour pouvoir arriver à avoir une pâte. Une pâte de maïs. Si on n'a pas cette procédure, on va arriver jusqu'à avoir une farine comme ça, mais on n'aura jamais une pâte. C'est-à-dire que si on ajoute de l'eau à la farine qu'on a, on aura une farine, on aura comme le sable de la mer. On ne pourra pas faire une pâte. Ça va couler le... Comment s'appelle ? L'eau. Et on ne pourra pas produire le pain qu'à l'époque a mangé le mexicain, que c'est la tortilla de maïs qu'on connaît maintenant. Et comment ça va se passer ? Pour faire la nixtamalisation, on avait besoin de trois ingrédients seulement. On avait besoin des cendres. Bon, à l'époque, ils utilisaient des cendres, du maïs et de l'eau. Bon, et du feu. Regardez, ici, nous avons laissé les cendres. À la langue náhuatl, ça s'appelle nextli. C'est pour ça le terme mixtamalisation. Et tamali, qui veut dire pâte de maïs. Donc, je vous ai dit, j'ai mis un feu parce que c'est ce qu'on va utiliser. C'est cette partie qu'on va brûler. Et ça, c'est les cendres de feu. Après, nous avons le maïs. Et une fois qu'on aura fait la nixtamalisation, on va arriver à avoir cette pâte. Comment ça va se passer ? Bon, cette procédure est exactement la même. Et elle n'a pas changé depuis des milliers d'années. Je pourrais dire que c'est la technique culinaire la plus ancienne qu'on peut connaître dans le monde. Parce qu'on la fait telle qu'elle, nos ancêtres au Mexique la faisaient. Et on la consomme exactement de la même façon. On la prépare exactement de la même façon. On la transforme aussi exactement de la même façon qu'il y a des milliers d'années. Donc, la première partie, c'est ce qu'on va faire. D'abord, c'est égrené, égrené le maïs. Regardez, nous avons ici l'épine de maïs. Elle doit être sèche. On va la raconter du champ de maïs sèche. Rappelez-vous, je vous avais dit tout à l'heure qu'on aura la tente, comme on la connaît en France, dans les supermarchés, des produits frais. Mais comme céréales aussi, comme on le connaît pour les pop-corns. Ici, nous avons les graines qui sont déjà secs. On va faire bouillir le maïs dans une solution alcaline. C'est-à-dire, dans l'eau, on aurait déjà dilué les cendres de bois. Les cendres de bois doivent être purs et saines. C'est-à-dire, il ne doit y avoir pas de résidus. En fait, si on veut nixtamaliser en France, on peut le faire avec du maïs qu'on peut trouver dans le supermarché. Même les pop-corns, on peut le faire avec celui-là. Et on va diluer les cendres de la cheminée, par exemple, si on utilise du bois pur. Ou de l'hydroxyde de calcium, pardon. L'hydroxyde de calcium, c'est la chaux. C'est la chaux alimentaire qu'on connaît et qu'on peut trouver dans certains endroits de produits alimentaires. Et avec ça, on va faire un mélange. Et on va faire bouillir, si on parle des graines de pop-corn, par exemple, à peu près d'une heure. Pendant une heure, on va laisser bouillir et on va laisser après reposer pendant 24 heures. Pendant tout ce temps, le maïs va perdre la petite peau que les graines de maïs peuvent avoir. il va la perdre, mais on ne va pas la jeter. C'est-à-dire que quand on va laver le maïs, on va la profiter parce que c'est tous les fibres qu'on va récupérer du maïs. Donc, on va le laisser reposer pendant 24 heures et on va les laver après. On va les égoutter et c'est ça qu'on aura des graines de maïs très, très prêts pour travailler. Est-ce que je peux avoir un petit... Voilà, celui-là. Voilà, je vous ai déjà fait l'anextamalisation parce qu'il faut attendre 24 heures. Donc, les graines de maïs, regardez. Normalement, c'est dur. Vous pouvez voir. Si j'écrase, pas avec beaucoup de force, regardez. Le maïs, il est déjà prêt pour passer maintenant à la suivante étape. Et l'étape qu'on va faire, c'est le passer. Regardez. On va moudre le maïs pour arriver à avoir une pâte de maïs. Comment on va faire pour avoir la pâte de maïs? Ici, c'est la technique ancestrale. Et nous avons ici une sorte d'appareil qu'on utilise jusqu'à nos jours que je vais vous présenter, Manon, qui s'appelle métaté. Cette métaté, c'est une pierre volcanique. Et avec la même pierre, on va écrasser les graines jusqu'à arriver avec de l'eau, jusqu'à arriver à avoir une pâte. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a que 300 ingrédients. La chaux ou les cendres, le maïs, l'eau et de l'eau. Mais quand on va égoutter, quand on va rincer le maïs, on va avoir que le maïs et de l'eau. Donc, 200 ingrédients. Et avec ces deux ingrédients, on aura l'épin ou la tortilla de maïs dont nos ancêtres utilisent. Et on l'utilise jusqu'à Manon pour confectionner les tortillas de maïs. Voilà, ça, c'est la tortilla. Et ça, c'est la façon ancestrale de faire. Bien sûr, bien entendu, Manon, il existe des moulins pour pouvoir arriver à avoir la pâte plus facilement. Donc, la technique a changé, bien sûr, bien entendu, parce que, bon, le temps change. Mais c'est exactement la même pâte. Regardez ici. Ça, c'est le méthode dont je vous parlais. Et ça, c'est la façon dont on va écraser les graines. Ici, nous avons, après, après cette partie, ça, c'est la première étape, on passe à cette étape, que c'est la cuisson de la tortilla. Et pour la cuisson de la tortilla, on a besoin juste d'une plaque pour pouvoir la cuire. Et pas de matière grasse, rien du tout. C'est juste la pâte de maïs qui va passer à cette poêle qu'on appelle comale et qui existait depuis bien longtemps, sauf que c'était intercuite. Et ça, c'est le résultat. Le résultat, c'est la tortilla de maïs. Et avec la tortilla de maïs, on prépare le tacos. Voilà, le tacos. Et, bon, les farces, pour une prochaine fois, je vais vous expliquer comment préparer les farces. Mais maintenant, on va passer à la démo, si vous êtes d'accord. Ça, c'est la partie théorique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je vais passer à la partie... Excusez-moi, je vais arrêter de partager mon écran. Pardon. Arrêtez le partage. Voilà. Donc, vous me voyez Mano à moi, c'est ça ? Absolument. Oui, tout à fait. Bon. Je vais passer... Bon, je vous ai accueillis dans ma cuisine parce que je voulais justement vous montrer toute cette procédure. Comme vous avez déjà vu, pour arriver à une tortilla traditionnelle, il nous faut des milliers d'années et des connaissances, des techniques et des technologies pour préparer une tortilla de maïs. En France, et bien sûr, c'est la culture du blé et la communauté mexicienne essaie de lutter, de reproduire toute cette technologie pour pouvoir arriver à comprendre que la tortilla qu'on peut trouver dans les surfaces, ce n'est pas du tout la même tortilla qu'on utilise pour manger les tacos. La tortilla de maïs s'est équilibrée et elle a beaucoup de bénéfices, bénéfiques, comme c'est l'absorption des nutriments, c'est la texture, les saveurs, la fixation du calcium parce que, si vous savez, bon, en France, la source principale du calcium c'est le produit laitier. Au Mexique, à l'époque de la Maison-Amérique, il y a la consommation de laitiers, de produits laitiers n'existait pas, donc forcément, pour pouvoir avoir une source de calcium, il fallait la trouver et donc, c'est celle-ci, la nixtamalisation, la source principale de calcium pour la population mexicaine, c'est-à-dire pour plus de 100 millions d'habitants en Mexique, ça, c'est la source principale de la, de la, de la, comment ça s'appelle, du calcium. et donc, c'est pour ça l'importance de la, de la, de cette technologie que je vais maintenant vous expliquer. Pour cela, j'ai, j'ai invité ma collègue, Dani, qui va nous faire la, la démo et on va passer dans la côté du calcium. Donc, voilà, ça, c'est Dani. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Et ça, c'est le métaté, ça, c'est la pierre volcanique dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous présenter tout d'abord le, 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 les utensils qu'on va utiliser. Ça, c'est le métaté avec la pierre dont on va écrasser, elle est lourde et on le fait toujours comme ça au Mexique. Cette façon de travailler dans le peuple natif ou originaux, on l'utilise toujours pour aller près de, ou, et dans la, dans la ville, on utilise le moulin de maïs. Après, nous avons ici une pressa-tortilla. Ça, c'est une pressa-tortilla. Ça, c'est une pressa-tortilla que l'on avait et c'est avec cet appareil qu'on va, qu'on va aplatir la pâte de maïs. On va utiliser, à ce moment-là, on va utiliser un film plastique alimentaire, mais sinon, au Mexique, les dames le font à la main, c'est-à-dire, avec la main, elles forment la tortilla et les rondes. La tortilla, on peut la trouver de toutes les couleurs, rouge, blanche, comme le maïs. En fait, si le maïs est bleu, la tortilla sera bleue. Si le maïs est rouge, là, par contre, la tortilla sera rose parce qu'une fois qu'elle sera mélangée avec l'amidon qu'elle va produire, elle deviendra rose. Mais si le maïs est blanc, on aura une tortilla blanche, un petit peu jaune. Si le maïs est jaune, on aura une tortilla jaune. Donc, aujourd'hui, on va utiliser des grains de maïs blanc. Regardez, comme celle-là, je vous avais expliqué tout à l'heure, on écrase rapidement. Et voilà, on va utiliser un comal que je devrais juste signaler parce qu'il est chaud. Ça, c'est le comal qu'on utilise au Mexique. Et le comal, c'est la plaque dont on va cuire la tortilla. Voilà. Et maintenant, la technique. D'accord. Voilà. Elle a déjà commencé. Elle a déjà un peu de pâte ici. Mais ça, c'est le maïs. Voilà. Et la technique, c'est très simple. Voilà. Ça, c'est la technique pour écraser les graines. Et à la fin, parce qu'elle va passer plusieurs fois, à la fin, cette mélisse, une fois parce que avec la nixtamalisation, je vais le faire plus de plus près, avec la nixtamalisation, le maïs a déjà libéré les amidons. C'est ce qu'il fera arriver à la pâte dont on va travailler la tortilla de maïs. Je ne sais pas si vous avez une question jusqu'à maintenant. si on peut apprécier bien les éléments. Et donc, voilà. Comment on va faire une tortilla ? Une fois que nous avons la pâte de maïs, regardez, pour arriver à avoir la pâte de maïs, il s'est déjà passé plusieurs heures depuis qu'on a commencé à faire à notre pâte, c'est-à-dire les 24 heures, une heure de cuisson, 24 heures de repos, quelques heures pour pouvoir mourir les graines. Et la mano, c'est l'élaboration de la tortilla. une petite boule qu'elle va écrasser. C'est bien. Vous regardez comment elle est flexible la pâte et ça c'est grâce à l'anextamalisation. C'est que du maïs et c'est que de l'eau. Voilà. Elle est flexible comme ça grâce à toute cette cuisson avec la chauve, les cendres. Et on va passer à la cuisson sur la plaque. Et à partir de là, c'est un peu plus simple ou c'est un peu plus rapide. On va laisser cuire la tortilla d'un côté à peu près pendant une minute ou un peu moins parce qu'elle est très très chaude la plaque. Voilà. Et après, on va retourner. Comment on va savoir que c'est du bon maïs ? Parce que vous pouvez voir on va descendre un petit peu. Vous pouvez voir à tous ces petits parties qui sont un peu marrons. C'est le maïs qui est un peu un peu grillé. Vous pouvez voir. De l'autre côté, on va tendre. De l'autre côté, on va tendre aussi un peu de façon que avoir aussi le petit maïs un peu grillé. Et la tortilla va gonfler. À ce moment, notre tortilla est déjà cuite. Vous pouvez voir, elle gonfle un petit peu et ça veut dire qu'elle est déjà cuite. Si vous pouvez sentir les arômes et le maïs, comment ça sent bon. nous voilà. Et nous avons déjà une tortilla. Manon ? On va faire la tortilla. On va faire Et donc, d'ailleurs, continuez à faire la tortilla. Et c'est exactement la même technique. On va faire jusqu'à finir la pâte, en fait. Ça, c'est la tortilla traditionnelle mexicaine. Manon, comment on va manger cette tortilla ? C'est qu'il y a de ça. C'est qu'il y a de ça. Ici, nous avons déjà préparé une petite salade de cartus. Ça, c'est les cartus qu'on consomme ici au Mexique. Et c'est juste le cartus, la feuille de cartus et oignon, un peu de coriandre, un peu de tomate, citron et du sel. C'est tout. Et on est en train de brûler notre tortilla. Donc, voilà. au Mexique, le taco n'est pas un plat comme on peut penser un peu et comme c'est présenté en France, par exemple, on le présente comme un plat. Ce n'est pas un plat, c'est une façon de manger. Disons que les travailleurs au Mexique prennent des tacos comme si c'était des sandwiches. Vous voyez, c'est un sandwich où on ne va mettre que des ingrédients nutritifs. et donc, vous pouvez voir, ça, c'est les éléments de la millepa dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le maïs qu'on peut avoir dans la millepa, les cactus qui viennent du même polycultif parce que ces polycultifs, les cactus, vont entourer le terrain. et des oignons, la sauce parce que le piment est aussi cultivé dans les mêmes polycultifs et comme je vous avais dit tout à l'heure, et voilà. avec la millepa, on peut bien nourrir le... On peut se nourrir de tous les produits qui viennent de la millepa. Ça s'appelle le régime de la millepa. C'est un peu comme le régime méditerranéen, mais c'est le régime de la millepa. Et ça s'appelle un taco. Vous pouvez le voir. Bon, on va revenir à notre... Bon, après, après, c'est notre démon. C'est notre démon. Je ne sais pas si vous avez compris comment ça se passe la nectamalisation. C'est une procédure très, très simple, longue à faire, mais au Mexique, quand on parle du maïs, on parle d'un produit vraiment rituel. C'est-à-dire, on commence à partir de la sémence et on va choisir les graines, par exemple. On va arriver à avoir tous les grands des maïs qu'on va trouver au Mexique. Ça sera pour les différents plats par exemple, cette graine qui est blanche. Voilà, vous pouvez l'avoir, cette graine. On va l'utiliser pour des soupes, par exemple, les rouges pour les tortillas, la blé pour la tortilla. il y a le... comment s'appelle le... pardon. J'ai quelques autres ici. C'est la lait dont je vous ai parlé. Ça, c'est pour faire des tortillas aussi. il y a des autres variétés. un peu plus... par exemple, pour... celle-ci, elle est super jolie. Elle est rose. Vous pouvez voir. et on aura des tortillas un peu grosses, très très pâtes. Et c'est comme ça la façon de cuisiner au Mexique. La Manon, vous connaissez aujourd'hui la production des tortillas, c'est la nixtamalisation. Et j'ai... le maïs au Mexique, c'est un... c'est un produit rituel. C'est un produit qu'on mange tout le jour. Matin, midi et soir, pendant les différentes régions du Mexique. Et il existe... on fabrique avec ça le papillon de maïs. Le papillon de maïs, c'est une... c'est une... en fait, c'est une... c'est la pâte de maïs qu'on va cuire dans le feuille du maïs. et qu'on va farcir avec plusieurs ingrédients de la viande, de la volaille, de fruits. On va cuire... on va cuire le... le... le papillote ou le tamal. Et il existe à peu près 5 000 recettes différentes avec les mêmes ingrédients et le maïs avec ces différentes variétés. Merci beaucoup. Et j'espère que cette présentation vous s'est... vous s'est plu et que vous avez appris des choses importantes sur la mixte amalisation. Et vous pouvez me contacter si vous voulez, si vous avez des doutes, si vous avez des questions ou si vous voulez tout simplement faire des tortillas. Et... j'ai resté à votre disposition pour des commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et... et voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. S'il y a des questions... une présentation très riche. Effectivement, on va laisser la parole aux uns et aux autres en rapport à la question. Ah oui. Oui, et là, c'est très bien. Ah oui. Sur mon ordinateur, c'est éteint aussi. est-ce qu'une personne parmi vous aurait une question ? Je vois qu'Olivier a une question. Olivier, la question est à l'écrit ? Oui. Oui, existe-t-il des différences de goût en fonction de la couleur des grains de maïs ? Bien sûr. Bien sûr, oui. Et par exemple, dans la région de Oaxaca, par exemple, les maïs sont assez forts et la tortilla, elle est assez... un petit peu... je ne vais pas dire dure, mais on l'appelle tostada. En fait, c'est la capitale de la tostada, la région de Oaxaca, parce que les maïs sont un peu durs, comme ici en France. Et le maïs que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un maïs un peu plus tendre, tendre, et le goût est aussi moins intense. Et ça dépend aussi, oui. Par exemple, le bleu, le maïs bleu, et le maïs noir, ils sont plus goûteux. Et les caractéristiques sont aussi différentes. Par exemple, les propriétés du rouge, il y a beaucoup d'intoxidants, par exemple. Et les goûts un peu plus... un peu plus... moins goûteux que le bleu, par exemple. Le bleu est fort. On adore le bleu parce que le goût du maïs, du maïs bleu, est fort. En fait, on l'utilise surtout dans la région du centre du Mexique, où il s'était établi, justement, les Aztèques. Toute cette partie, on utilise beaucoup le maïs bleu. Et on fait... À l'époque, par exemple, il faisait de la cojo. Le de la cojo, c'est une sorte de chausson. C'est une sorte de chausson qu'on prépare exactement de la même façon qu'on les préparait à l'époque. et ces chausson, c'était le street food, on va dire, le premier marché de l'époque préhispanique en Méso-Amérique, dans les marchés du Mexique. Et donc, c'est pour ça qu'il est fort en goût. Il est vraiment fort en goût et qu'on adore. Donc, oui, ça change. Ça dépend de la couleur. On peut trouver le maïs bleu en France ? Non. Non. En France, le maïs que l'on peut trouver, c'est plutôt le maïs jaune. Le maïs jaune qui est un peu un peu plus sucré. Et même, à partir du sucre qu'on peut trouver dans le maïs jaune, quand on fait la nixtamalisation, il colle un petit peu sur la poêle parce qu'il a un peu de sucre. Mais non, on ne peut pas trouver le maïs bleu, malheureusement. Il y a des producteurs qui commencent au sud, mais bon, on ne connaît pas la culture du maïs en France. Ce n'est pas assez répandu. Donc, répandu, en fait, il n'y a pas de grandes productions. Mais on peut trouver la farine, par exemple. Et la farine de maïs, on peut la trouver nixtamalisée, bien sûr. Mais ici, c'est un autre sujet. La farine de maïs, la farine de maïs a passé une procédure différente. Donc, la nixtamalisation, on perd quelques bénéfices de la nixtamalisation. Mais on peut la trouver. On peut la trouver. Et bon, finalement, les objectifs principaux, comme c'est le calcium, on peut le trouver en France dans des produits qui le tien. Et c'est l'un des bénéfices que la tortilla de maïs, pardon, la tortilla et la farine de maïs, de pêtre. Mais bon, ça reste du maïs quand même. Et on peut prendre les autres nutriments de l'alimentation qu'on revient en France. Et c'est important au Mexique parce que c'est vraiment la source principale. Mais dans les commerces, on peut trouver la farine bleue. J'avais une question par rapport aux semences que vous avez présentées au tout début. Est-ce qu'elles sont conservées aujourd'hui quelque part ? Est-ce qu'elles sont conservées ? Cette sémence ? La diocincle, vous voulez dire ? Oui, absolument. Oui, ça, c'est des banques de sémences. En fait, j'ai une petite banque de sémences juste pour la démonstration. Et bien sûr, il y a des producteurs qui les font pour ça. Mais c'est seulement pour la sauvegarde. Je vais vous montrer ma petite collection. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Et non, j'ai plusieurs... Ici, en France, c'est juste pour les démonstration que j'ai une quarantaine de sémences natives. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire ? Est-ce que... Est-ce que la pâte de maïs n'externalisée est utilisée en pâtisserie ? Non. Bon. Maintenant, la nouvelle tendance commence à l'utiliser. Il existe des gâteaux de la farine de maïs. Et pourquoi je dis non ? Parce qu'elle est tellement utilisée pour la base de l'alimentation mexicaine qu'en fait, au Mexique, les sucres sont arrivés quand les espagnols sont arrivés. Donc, la pâtisserie est arrivée quand les espagnols sont arrivés et nos ancêtres espagnols sont arrivés avec l'influence rare, avec la française, bien sûr. Et donc, au Mexique, on n'est pas très pâtisserie. En fait, la pâtisserie qu'on produit ou qu'on fait au Mexique, c'est un peu la pâtisserie tendance en Europe. Donc, comme le maïs n'est pas une culture et n'est pas une tendance en Europe, on ne suit pas forcément l'utilisation du maïs en pâtisserie. Mais, il y a des recettes traditionnelles et des traditionnelles dont on utilise le maïs qui sont des gâteaux comme des genoises, comme des genoises à peu près. Mais c'est tout. Sinon, comme je vous ai dit, les nouveaux, les chefs, les jeunes chefs avec de nouvelles tendances, ils commencent à utiliser, mais ce n'est pas assez répandu encore. On l'utilise comme notre base d'alimentation. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Absolument. Merci pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Après, quand on fait la tortilla de maïs, on peut penser que la poêle doit être chaude, très très chaude quand on fait des crêpes. Ça, c'est une erreur. En fait, la poêle doit être chaude, mais pas au point de brûler le maïs parce que le maïs est très délicat. Comme vous avez vu, il commence à griller tout de suite. En fait, tout à l'heure, Dani, elle a laissé une tortilla. Vous voyez, la tortilla, elle est restée sur la poêle. Elle n'est pas brûlée parce qu'on a état la poêle, mais c'est ce qui nous reste, c'est une tostada. Et la tostada, c'est ce qu'on connaît comme la tortilla chip en France, en Europe, et partout. Mais la tostada, d'ici, si on la coupe, ça serait comme la nachos qu'on connaît ici, mais qu'elle est non véritable de cet autobot. Mais si vous voyez, il n'y a rien en matière, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. C'est juste la tortilla de maïs qui est devenue un peu dure. Écoutez, vous avez entendu ? Et donc, ça, c'est le maïs qui est grillé, qu'on consomme comme ça. Si on le coupe un petit morceau, on a le, on a le, comment s'appelle, c'est ce qu'on connaît ici comme nachos. Mais vraiment, sur le nachos d'autobot, il n'y a rien que du maïs aussi, que du maïs et de l'eau. Là, maintenant, on s'est déshydraté, il n'y a plus d'eau. On a juste le maïs en forme de tortilla, mais c'est vraiment que du maïs ici. Et qu'on accompagne avec, bien sûr, le guacamole, les haricots, c'est ça, en fait, c'est ça l'originaire qu'on utilise avec le guacamole. Vous voyez, ce n'est pas le triangle de commerce qu'on connaît maintenant. Il y a quelqu'un qui dit qu'on a eu l'opportunité des goûtes de tortillas bleues à ce chimique, il s'avère un goût agréal et intéressant. Je demande si vous utilisez le maïs pour faire des boissons, bien sûr. Il y a des boissons de maïs nixtamalisés aussi, et c'est même des boissons qui viennent depuis, qu'on connaît, des recettes qu'on connaît depuis aussi l'époque hispanique. Le maïs, comme je vous ai expliqué, c'est un élément rituel avec le cacao et le piment. Et donc, nos ancêtres préparaient des boissons à base de maïs, de cacao ou des maïs tout simplement, foie, chaude pour le fraîchir. Et en fait, comme c'était des peuples agriculteurs et donc, leurs activités physiques c'était assez important, c'est pour ça que les boissons de maïs ou les papillotes de maïs ça donnait l'énergie, ça donne l'énergie jusqu'à maintenant pour ceux qui travaillent beaucoup et mangent. En fait, à la place de manger une barre de protéines ou des choses comme ça, juste le maïs avec une boisson de maïs, c'est exactement la même chose, c'est le meilleur résultat. On a l'énergie, on a tout ce que le corps a besoin. Bien sûr, accompagné avec un régime de livrer. Voilà. Oui, oui. Je ne sais pas si vous avez une autre question. Je ne sais pas, effectivement, est-ce qu'il y a encore une personne qui a une question ? Sinon, un énorme merci pour votre question très complète et très intéressante. Et je pense qu'il a donné fin à tous ceux qui ont pu la suivre en direct. Merci, merci infiniment. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, que je n'ai pas Merci. Merci.